La Bible Louis II, Introduction aux livres d'Esdras et de Néhémie Les deux livres d'Esdras et de Néhémie, dans les manuscrits hébreux, n'en forment qu'un seul, qui porte le nom de livre d'Esdras. Ce sont les traducteurs grecs de la version des Septantes qui l'ont partagé en deux sections, comme ils l'avaient fait pour les livres de Samuel, des Rois et des Chroniques. Cette division a passé dans les autres traductions et a été introduite au XVIe siècle dans les éditions imprimées du texte hébreu de l'Ancien Testament. Ces livres nous racontent divers épisodes de l'histoire de la communauté juive de Jérusalem depuis l'édit de Cyrus, qui autorisa le retour des exilés sous la conduite de Zorobabel en l'an 538 jusqu'au second séjour de Néhémie à Jérusalem. Nous n'avons point ici pour cette période une histoire suivie, comme nous la trouvons par les siècles antérieurs dans les autres livres historiques. L'auteur se borne à rapporter en détail un certain nombre de faits auxquels il attache une importance particulière et qui marquent les phases principales de la restauration du culte dans la ville sainte. Entre ces faits, il laisse subsister des lacunes considérables sur lesquelles il ne nous donne aucun renseignement, comme on pourra en juger par le tableau suivant. 538 à 516, arrivée de la caravane de Zorobabel et reconstruction du temple, Esdras 1 à 6. Et encore nous ne savons rien sur les 15 ans qui ont séparé ces deux événements. 456 à 457, arrivée de la caravane d'Esdras et mesure prise contre les mariages avec des étrangères, Esdras 7 à 10. 456 à 445, lacunes de 12 ans. 444, premier séjour de Néhémie et reconstruction des murailles de la ville, Néhémie 1 à 12. 443 à 432, lacunes de 12 ans. 432, second séjour de Néhémie et répression d'abus qui était introduit, Néhémie chapitre 13. Il résulte de la composition de ces dates que sur les 106 ans qui se sont écoulés entre le premier et le dernier événement raconté dans ces livres, il y en a 95 sur lesquels nous ne savons rien. Et cependant, ces récits ont pour nous une importance capitale quand on songe que ce sont les seuls documents historiques que nous possédons sur l'histoire de la Palestine pendant les quatre siècles qui séparent l'époque de Jérémie et de la ruine de Jérusalem de celle d'Antiochus Epiphanes et des guerres des Macchabées. C'est au cours de cette longue période que s'est formée cette société juive, unique dans l'histoire du monde, du sein de laquelle devait sortir l'Église chrétienne. Pendant la captivité, le peuple de Dieu a subi en effet une transformation telle que nous avons peine à reconnaître dans les Juifs d'après l'exil les descendants des sujets de Cédécias et des rois de Judas. Ce peuple avait toujours vécu jusqu'alors enfermé dans les étroites limites de son pays sans envoyer jamais une colonie au dehors. Maintenant, il se répand dans le monde entier et à la suite des conquérants perses, grecs ou romains, il fondera des colonies dans toutes les grandes villes de l'univers. Il était exclusivement voué à l'agriculture, il se voue aujourd'hui au commerce, il était constamment entraîné vers l'idolâtrie des peuples voisins, il en est maintenant si radicalement guéri que les persécutions les plus violentes pourront à peine, au temps d'Antiochus, provoquer quelques abjurations isolées. Ces conditions d'existence aussi sont absolument différentes de ce qu'elles étaient sous la royauté. Les Juifs ont perdu leur indépendance, leur pays n'est plus qu'un district d'une des grandes satrapies de l'Empire des Perses et pourtant, ils savent maintenir leur nationalité avec une indomptable énergie, bien loin de se fondre avec les nations voisines dont ils partagent le sort et dont ils parlent la langue, l'araméen. Ils remplacent leurs frontières politiques supprimées par des frontières religieuses. C'est leur culte qui les distingue de tous les autres peuples, c'est le temple de Jérusalem qui devient leur capitale et par le prosélytisme, ils entreprennent à leur tour la conquête du monde. Tandis que leur père avait sans cesse résisté aux appels des prophètes, la nouvelle génération recueille pieusement les enseignements de ses serviteurs de Dieu et lorsqu'après Aégée, Zacharie et Malachie, l'esprit prophétique cesse de se manifester, la nation s'attache avec un soin anxieux à l'étude de la parole écrite et tout spécialement de la loi de Moïse. C'est cette loi qu'étudieront les scribes et les docteurs, c'est cette loi que la tradition développera en l'appliquant à toutes les circonstances de la vie politique et privée. C'est cette loi qui sera le palladium de la nation et qui lui imprimera son caractère indélébile. Or, l'auteur des livres d'Esdras et de Néhémie a précisément fait choix dans son récit des événements qui peuvent le mieux nous expliquer cette étonnante transformation. Il n'y a pas lieu d'en être surpris car cet auteur est lui-même un représentant convaincu de ce nouvel ordre de choses et il ne s'intéresse qu'aux faits qui ont contribué à l'établir et qui sont précisément ceux que nous désirons connaître. C'est lui qui nous apprend que la première caravane conduite par Zorobabel ne comprenait que ceux des Juifs qui avaient préféré rentrer dans leur pays plutôt que de conserver les positions lucratives qu'ils occupaient en Babylonie. Il s'opérait ainsi un important triage par lequel étaient éliminés tous ceux que n'animaient pas l'esprit théocratique. Les sacrificateurs descendants d'Aaron formaient à eux seuls près du dixième des immigrants et leur influence fut considérable. Nous apprenons que le premier soin des arrivants fut de préparer la reconstruction du temple et si des difficultés de tout genre ralentirent le travail, l'œuvre fut cependant menée à bonne fin grâce au concours des prophètes Agée et Zacharie. Nous apprenons comment ce fut Esdras qui apporta de Babylone la loi de Moïse et comment, douze ans plus tard, secondé par Néhémie, il put promulguer cette loi et faire jurer au peuple de l'observer toujours. C'est ainsi que nous savons dans quelles conditions s'est développée l'Israël d'après l'exil, qui avait pour mission de répondre à la destinée providentielle de ce peuple, si admirablement décrite dans la seconde partie des Aïs. Mais nous voyons en même temps apparaître les tendances qui, en s'accentuant et cessant d'être sanctifiées par l'esprit vraiment théocratique, constitueront les grands défauts des pharisiens contemporains de Jésus. L'exclusivisme à l'égard des étrangers, le culte de la lettre de la loi est la disposition à en exagérer les prescriptions. En un mot, nos deux livres ne nous donnent point une histoire suivie, mais une introduction sans laquelle nous ne saurions comprendre le développement de la nation juive pendant la période qui s'est écoulée depuis la captivité de Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Le point de vue de notre auteur est absolument celui de l'auteur du livre des chroniques. Il s'intéresse au même ordre de fait, il passe volontiers sous silence ce qui ne concerne pas le développement du culte et des institutions. Il a le même style et se sert des mêmes locutions spéciales. Son livre commence exactement au point où se terminent les chroniques ou plutôt encore l'édit de Cyrus dont nous n'avons qu'un fragment à la fin du livre des chroniques est repris et complété au premier chapitre d'Esdras. De là à conclure à l'identité d'auteur, il n'y a qu'un pas. En résulte-t-il que les deux livres n'ont formé primitivement qu'un seul et même ouvrage dont on aurait d'abord détaché la fin, Esdras et Néhémie, pour l'admettre dans le canon parce qu'elle racontait une période nouvelle tandis que la première partie les chroniques n'auraient été admises que plus tard ? Est-ce ainsi qu'il faut s'expliquer le fait que dans la plupart des manuscrits hébreux, les chroniques occupent la dernière place dans le canon après Esdras et Néhémie ? On ne peut hasarder que des hypothèses à ce sujet, mais ce qui est positif c'est que les chroniques Esdras et Néhémie forment ensemble une vaste œuvre historique écrite au point de vue du judaïsme postérieur à l'exil et dont nous trouvons le parallèle prophétique dans les autres livres historiques de l'Ancien Testament. L'auteur des livres d'Esdras et de Néhémie a dû vivre assez longtemps après le temps où se passent les événements qu'il raconte. Il parle des jours de Néhémie et d'Esdras comme appartenant à une époque déjà lointaine, tandis que dans les anciens documents qu'il cite, le roi de Perse est désigné simplement comme le roi. L'auteur, dans les fragments qui lui appartiennent en propre, dit le roi de Perse, comme si de son temps l'Empire Perse n'existait plus. Il poursuit la généalogie des souverains sacrificateurs jusqu'à Jadua en fonction de 351 à 331, contemporain d'Alexandre le Grand. Et il est probable que Darius le Perse, nommé en Néhémie 12-22, est Darius III, Codoman, le dernier roi de Perse. Comme nous ne trouvons d'autre part dans ces livres aucune allusion au grec, nous ne devons pas descendre trop bas et nous envisageons qu'ils ont été composés à l'époque de la chute de la monarchie des Perses. Notre auteur a donc dû avoir recours à des sources écrites ou à des traditions orales pour composer son histoire. Et de fait, il nous est facile de distinguer les deux principales de ces sources. Ce sont d'abord les mémoires originaux d'Esdras et ceux de Néhémie qui se reconnaissent facilement à l'emploi du pronom de la première personne. Il est probable que d'autres passages où le récit est à la troisième personne sont cependant tirés de ces mémoires, mais ont été remaniés par le rédacteur et nous pouvons ainsi envisager comme provenant directement de cette source originale et contemporaine. Puis l'auteur a mis à profit un document écrit en langue araméenne, très bien informé, dont il a cité dans la langue originale tout un fragment, voire Esdras, chapitre 4, verset 6, jusqu'au chapitre 6, verset 18. On a supposé que les événements auxquels ce fragment fait allusion doivent être placés dans cette lacune de 12 ans, entre 456 et 445, qui séparent l'arrivée d'Esdras de celle de Néhémie. D'après cette ingénieuse hypothèse, ce serait Esdras qui aurait commencé à relever les murs renversés de la ville. Le travail aurait été arrêté par ordre du roi à la suite des dénonciations des ennemis du peuple et c'est ce qui cause la douleur de Néhémie lorsqu'il apprend cette nouvelle par quelques hommes venus de Jérusalem. Néhémie, chapitre 1, verset 3. L'auteur a consulté encore d'autres documents officiels, tels que le livre des chroniques mentionné en Néhémie 12, 23 et qui n'a rien de commun avec le livre qui porte ce nom dans la Bible. Il en a tiré les listes de noms qu'il cite fréquemment. Il a encadré toutes ces données dans un récit où il insère d'autres renseignements qu'il a pu recueillir et où l'on reconnaît facilement le style de l'auteur dans nos deux livres des chroniques. Nous dirons encore en terminant que dans la tradition grecque de la Bible, nos deux livres qui portent les noms de second et troisième livres d'Esdras sont précédés d'un premier livre de ce nom qui est apocryphe et qui est en majeure partie une compilation de fragments des chroniques et de nos deux livres. Les Bibles latines ont encore un quatrième livre d'Esdras qui est une apocalypse composée probablement au commencement du second siècle de l'ère chrétienne. Esdras, chapitre 1 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nébuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mitrodat, le trésorier qui les remit à Chesh-Badzar, prince de Juda. En voici le nombre, trente bassins d'or, mille bassins d'argent, vingt-neuf couteaux, trente coupes d'or, quatre cent dix coupes d'argent de second ordre, mille autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de cinq mille quatre cents. Chez Bazar, emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Esdras, chapitre 2 Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Rehélaja, Mardoché, Bilchon, Mispare, Bigvahi, Rehum, Bahana, nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paroche, 2172, les fils de Shephatia, 372, les fils d'Arak, 775, les fils de Pachat-Mohab, des fils de Josué et de Joab, 2812, les fils d'Elam, 1254, les fils de Zathu, 945, les fils de Zacaï, 760, les fils de Bani, 682, les fils de Bébaï, 623, les fils d'Asgad, 1222, les fils d'Adonicam, 666, les fils de Bigvahi, 2056, les fils d'Adin, 454, les fils d'Ather, de la famille des Ékias, 98, les fils de Béthsaï, 323, les fils de Jorah, 112, les fils d'Achum, 223, les fils de Gibar, 95, les fils de Bethléem, 123, les gens de Netopha, 56, les gens d'Anatote, 128, les fils d'Azmavet, 42, les fils de Kirjatarim, de Képhira et de Beherot, 743, les fils de Ramah et de Géba, 621, les gens de Mikmas, 122, les gens de Bethel et d'Ahi, 223, les fils de Nebo, 52, les fils de Macbish, 156, les fils de l'autre Elam, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725, les fils de Jéricho, 345, les fils de Sénaha, 3630, sacrificateurs, les fils de Jedhaïja, de la maison de Josué, 973, les fils d'Himer, 1052, les fils de Pachur, 1247, les fils de Harim, 1017, lévites, les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74, chantres, les fils d'Azaf, 128, fils des portiers, les fils de Chalume, les fils d'Ather, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils d'Athita, les fils de Chobahi, en tout 139, Nétinien, les fils de Tzisha, les fils d'Asufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaa, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils d'Agaba, les fils d'Akub, les fils d'Agabe, les fils de Chamlai, les fils de Anan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Roaja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Usa, les fils de Paseach, les fils de Bessaï, les fils d'Asna, les fils de Méunim, les fils de Néphusim, les fils de Bakbuk, les fils d'Akufa, les fils d'Arhur, les fils de Batslut, les fils de Meïda, les fils d'Archa, les fils de Barkos, les fils de Cicéra, les fils de Tamak, les fils de Neziak, les fils d'Atifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Soferet, les fils de Péruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Attil, les fils de Pokéret Atsebaïm, les fils d'Ami, total des Nétiniens, et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Telmélac, de Telharcha, de Kérub Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël, les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nécoda, 652, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akots, les fils de Barzihaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzihaï, le Galahadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337, Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablit sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens 61 000 d'arriques d'or, 5000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers, les nitiniens, s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Esdras, chapitre 3 Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'éternel et ceux de quiconque faisaient des offrandes volontaires à l'éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierres et aux charpentiers et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Cadmiel avec ses fils, fils de Judas, les fils de Hénadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du Temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaf, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Esdras chapitre 4 Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dire nous bâtirons avec vous car comme vous nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Saradons rois d'Assyrie qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel le Dieu d'Israël comme nous l'a ordonné le roi Cyrus roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Judas ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus roi de Perse et jusqu'au règne de Darius roi de Perse. Sous le règne d'Assyrie au commencement de son règne ils écrivirent une accusation contre les habitants de Judas et de Jérusalem et du temps d'Artaxerxes Biclam Mitredad Tabuel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxes roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Rehum gouverneur et Chimchaï secrétaire écrivirent au roi Artaxerxes la lettre suivante concernant Jérusalem. Rehum gouverneur Chimchaï secrétaire et le reste de leurs collègues ceux de Dain d'Arfasatak de Tarpel d'Afaras d'Erec de Babylone de Suse de Déa d'Elam et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transporté et établi dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxes tes serviteurs les gens de ce côté du fleuve etc. Que le roi sache que les juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante en relèvent les murs et en restaure les fondements que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés ils ne paieront ni tribus ni impôts ni droits de passage et que le trésor royal en souffrira Or comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi nous envoyons au roi ces informations qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle funeste au roi et aux provinces et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens c'est pourquoi cette ville a été détruite nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve réponse envoyée par le roi à Rehum à Chimchaï secrétaire et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve salut etc la lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi j'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte il y eut à Jérusalem des rois puissants maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve et auxquels on payait tribus impôts et droits de passage en conséquence ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part gardez-vous de mettre en cela de la négligence de peur que le mal n'augmente aux préjudices des rois aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxes eut été lue devant Rehum Chimchaï le secrétaire et leurs collègues ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius roi de Perse Esdras chapitre 5 Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido le prophète prophétisèrent aux juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël alors Zorobabel fils de Shealtiel et Josué fils de Jetsadak se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient dans ce même temps Tatnaï gouverneur de ce côté du fleuve Chetbar Bosnaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ils leur dirent encore quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï gouverneur de ce côté du fleuve Chetar Bosnaï et leurs collègues Darfassac demeurant de ce côté du fleuve ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu au roi Darius salut que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda à la maison du grand Dieu elle se construit en pierre de taille et le bois se pose dans les murs le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête voici la réponse qu'ils nous ont faite nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé mais après que nos pères eurent hérité le Dieu des cieux il les livra entre les mains de Nébuchadnezzar roi de Babylone le Chaldéen qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone toutefois la première année de Cyrus roi de Babylone le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone il les fit remettre au nommé Chesbazar qu'il établit gouverneur et il lui dit prends ces ustensiles va les déposer dans le temple de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était ce Chesbazar est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem depuis lors jusqu'à présent elle se construit et elle n'est pas achevée maintenant si le roi le trouve bon que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem puis que le roi nous transmette sa volonté sur ce sujet Alors le roi d'Arius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone et l'on trouva à Achmeta capitale de la province de Médie un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant La première année du roi Cyrus le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements elle aura 60 coudées de hauteur 60 coudées de largeur 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf Les frais seront payés par la maison du roi De plus les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté à Babylone seront rendus transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu Maintenant Tatnaï gouverneur de l'autre côté du fleuve Shétar Bosnaï et vos collègues d'Afarsak qui demeuraient de l'autre côté du fleuve tenez-vous loin de ce lieu Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux jeunes taureaux béliers et agneaux froments sel vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole On arrachera de sa maison une pièce de bois on la dressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem Moi Darius j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté Tatnaï gouverneur de ce côté du fleuve Chétar Bosnaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius et les anciens des juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Hagé le prophète et de Zacharie fils d'Ido ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus de Darius et d'Artaxerxes roi de Perse La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar dans la sixième année du règne de Darius Les enfants d'Israël les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu cent taureaux deux cents béliers quatre cents agneaux et comme victimes expiatoires pour toute Israël douze boucs d'après le nombre des tribus d'Israël Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem comme il est écrit dans le livre de Moïse Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concerts Tous étaient purs Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangerent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel le Dieu d'Israël Ils célébrèrent avec joie pendant sept jours la fête des pains sans levain car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu du Dieu d'Israël Esdras chapitre 7 Après ces choses sous le règne d'Artaxerxes roi de Perse vint Esdras fils de Séraja fils d'Azaria fils de Ilkija fils de Chalum fils de Tzadok fils d'Aquitub fils d'Amaria fils d'Azaria fils de Meurajot fils de Zéragja fils d'Uzi fils de Buki fils d'Abishua fils de Phiné fils d'Éléazar fils d'Aaron le souverain sacrificateur C'est Esdras vint de Babylone C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donné par l'Éternel le Dieu d'Israël et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé plusieurs des enfants d'Israël des sacrificateurs et des lévites des chantres des portiers et des néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxes Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois la bonne main de son Dieu étant sur lui Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxes à Esdras sacrificateur et scribe enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël Artaxerxes roi des rois à Esdras sacrificateur et scribe versé dans la loi du Dieu des cieux etc J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël de ces sacrificateurs et de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem Tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu laquelle est entre tes mains et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem En conséquence tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux des béliers des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire toi et tes frères en vous conformant à la volonté de votre Dieu Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu Moi, le roi Artaxerxes je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras sacrificateur et scribe versé dans la loi du Dieu des cieux tout ce qu'il vous demandera jusqu'à sans talent d'argent sans corps de froment sans batte de vin sans batte d'huile et du sel à discrétion que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux afin que sa colère ne soit pas sur le royaume sur le roi et sur ses fils nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribu ni impôt ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs des lévites des chantres des portiers des nitiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu et toi Esdras selon la sagesse de Dieu que tu possèdes établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort au bannissement à une amende ou à la prison Béni soit l'Éternel le Dieu de nos pères qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi de ses conseillers et de tous ses puissants chefs fortifiés par la main de l'Éternel mon Dieu qui était sur moi j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi Esdras chapitre 8 Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxes des fils des fils de Phine des fils d'Itamar des fils de David des fils de Sécania des fils de Paroche et avec lui 150 mâles enregistrés des fils de Pachat Moab Moab El-Johénaï fils de Zéracha et avec lui 200 mâles des fils de Chékania le fils de Jacques Asiel et avec lui 300 mâles des fils d'Adin Ébèd fils de Jonathan et avec lui 50 mâles des fils d'Élam Ésaïe fils d'Atalia et avec lui 70 mâles des fils de Shephatia Zébadia fils de Mikaël et avec lui 80 mâles des fils de Joab Abdias fils de Jehiel et avec lui 218 mâles des fils de Chélomite le fils de Josipha et avec lui 160 mâles des fils de Bébaï Zacharie fils de Bébaï et avec lui 28 mâles des fils d'Asgad Jocanan fils d'Acatan et avec lui 110 mâles des fils d'Adonicam les derniers dont voici les noms Eliphelet Jehiel et Shemaïdja et avec eux 60 mâles des fils de Bikvaï Utaï et Zabud et avec eux 70 mâles Je l'ai rassemblée près du fleuve qui coule vers Ahava et nous campâmes là trois jours Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi Alors je fis appeler les chefs Eliezer Ariel Shemaïdja El-Nathan Jarib El-Nathan Nathan Zacharie et Meshulam et les docteurs Jejarib et El-Nathan Je les envoyais vers le chef Ido demeurant à Cassifia et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Cassifia afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous ils nous amenèrent Sherebia homme de sens d'entre les fils de Makli fils de Lévi fils d'Israël et avec lui ses fils et ses frères au nombre de dix-huit à Shabia et avec lui Esaïe d'entre les fils de Merari ses frères et leurs fils au nombre de vingt et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites deux cent vingt Nétiniens tous désignés par leur nom Là près du fleuve d'Ahava je publiais un jeune d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route car nous avions dit au roi la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent mais sa force et sa colère sont surtout ceux qui l'abandonnent C'est à cause de cela que nous jeunâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça Je choisis douze chefs des sacrificateurs Chérébia Achabia et dix de leurs frères Je pesais devant eux l'argent l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi ses conseillers et ses chefs et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvé Je remis entre leurs mains six cent cinquante talents d'argent des ustensiles d'argent pour cent talents cent talents d'or vingt coupes d'or valant mille d'arriques et deux vases d'un bel erin poli aussi précieux que l'or Puis je leur dis Vous êtes consacrés à l'éternel Ces ustensiles sont des choses saintes et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'éternel le Dieu de vos pères Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les lévites et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de l'éternel Et les sacrificateurs et les lévites reçurent au poids l'argent l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le douzième jour du premier mois La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes trois jours Le quatrième jour nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent l'or et les ustensiles que nous remîmes à Meremoth fils d'Uri le sacrificateur Il y avait avec lui Eléasar fils de Phiné et avec eux les lévites Josabad fils de Josué et Noadia fils de Binui Le tout ayant été vérifié soit pour le nombre soit pour le poids ont mis alors par écrit le poids du tout Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste aux dieux d'Israël 12 taureaux pour toute Israël 96 béliers 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires le tout en holocauste à l'éternel Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu Esdras chapitre 9 Après que cela fut terminé les chefs s'approchèrent de moi en disant Le peuple d'Israël les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations celles des Cananéens des Etiens des Phérésiens des Gébusiens des Ammonites des Moabites des Égyptiens et des Amoréens car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché Lorsque j'entendis cela je déchirais mes vêtements et mon manteau je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir Puis au moment de l'offrande du soir je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré je tombais à genoux j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis mon Dieu je suis dans la confusion et j'ai honte oh mon Dieu de lever ma face vers toi car nos iniquités se sont multipliées par dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés nous nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois étrangers à l'épée à la captivité au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage et cependant l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude car nous sommes esclaves mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem maintenant que dirons-nous après cela ô notre Dieu car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ses contrées par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés ne donnez point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais soucis ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises quoi que tu ne nous aies pas ô notre Dieu puni en proportion de nos iniquités et maintenant que tu nous as conservé ses rachetés recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper éternel Dieu d'Israël tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face Esdras chapitre 10 pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu faisait cette prière et cette confession il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël hommes femmes et enfants et le peuple répandait d'abondantes larmes alors Sheikania fils de Géiel d'entre les fils d'Elam prit la parole et dit à Esdras nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi lève-toi car cette affaire te regarde nous serons avec toi prends courage et agis Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs des Lévites et de toute Israël de faire ce qui venait d'être dit et ils le jurèrent puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jokanan fils d'Eliachib quand il y fut entré il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité on publia dans Judas et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem et que d'après l'avis des chefs et des anciens quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens confisqué et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité tous les hommes de Judas et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours c'était le vingtième jour du neuvième mois tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie Esdras le sacrificateur se leva et leur dit vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable confessez maintenant votre faute à l'éternel le Dieu de vos pères et faites sa volonté séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères toute l'assemblée répondit d'une voix haute à nous de faire comme tu l'as dit mais le peuple est nombreux le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors d'ailleurs ce n'est pas l'oeuvre d'un jour ou deux car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire Jonathan fils d'Azael et Jacques Zia fils de Tigva appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtaï furent les seuls à combattre cet avis auquel se conformèrent les fils de la captivité ont choisi Esdras le sacrificateur et des chefs de famille selon leur maison paternelle tous désignés par leur nom et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose le premier jour du premier mois ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères parmi les fils de sacrificateurs il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères des fils de Josué fils de Jotsadak et de ses frères Mahaséja Eliezer Jarib et Gedalia qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leur femme et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité des fils des fils d'Himer Anani et Zébadia des fils de Harim Mahaséja Elie Shemadja Jeiel et Osias des fils de Pachur El-Johénaï Mahaséja Ismaël Ismaël Netanéel Josabade et Eléaza parmi les Lévites Josabade Chiméi Kelaja ou Kelita Petaja Judas et Eliezer parmi les Chantres Eliashib parmi les Portiers Chalum Télème et Uri parmi ceux d'Israël des fils de Paréhoche Ramia Jizija Malkija Mijamin Eléazar Malkija et Benaja des fils d'Elam Matania Zachary Jeiel Abdi Jérémote et Elie des fils de Zatu El-Johénaï Eliashib Matania Jérémote Zabad et Aziza des fils de Bébaï Jokanan Anania Zabahi et Atlaï des fils de Bani Meshulam Maluk Adaja Jachub Cheal et Ramot des fils de Pachat Moab Adna Kelal Benaja Maseja Maseja Matania Maluk Maluk et Shemaria des fils de Achum Matnaï Matata Zabad Elifelet Jérémai Manassé et Shimei des fils de Bani Mahadaï Mahadaï Amram Benaja Benaja Bédia Kelu Vanya Meremote Eliashib Matania Matnaï Jasaï Bani Binui Chimei Chimei Shimei Shilemiah Nathan Adaja Makhnad Baï Shashai Sharaï Azariel Shilemiah Shemaria Shalum Amaria et Joseph des fils de Nebo Jeiel Matitya Zabad Zébina Jadaï Joël et Benaja Tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible N'hésitez pas à le partager Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net Vous avez le lien dans la description En visitant notre chaîne vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description Merci encore et que Dieu vous bénisse